Autre sujet de ce journal, l'assainissement du fichier général de l'administration publique. C'est pour arrêter l'hémorragie financière. Julien Yombuno a rencontré l'ensemble des directeurs des ressources humaines. Ses gestionnaires du personnel doivent présenter un état de lieu sur le cas des personnes décédées et autres anomalies. Le compte rendu avec Mamadi Ternakamissoko. Une première rencontre, un langage de vérité pour un ministre du Travail et de la fonction publique, déterminé à clarifier la situation de l'ensemble des fonctionnaires et contractuels de l'État. Devant les directeurs des ressources humaines du pays, Julien Yombuno aborde en premier lieu le dossier relatif aux 6300 fonctionnaires admis cette année à faire valoir leurs droits à la retraite. C'est de revoir encore une fois la première liste des retraités 2021, les 6300, et de nous dire s'il y a des anomalies, c'est pas grave. Tous ceux qui vont signaler des anomalies, des gens qu'on a envoyés à la retraite, qui vont constater qu'il y a des anomalies qui ne devraient pas aller à la retraite ou bien il y a x, y anomalies, ils vont les reporter au niveau de chaque ministère dont ils relèvent. Et puis les DRH seront là pour collecter toutes les réclamations, faire un premier traitement, nous faire un soin transmis, examiner toutes les réclamations qui seront fondées. Nous allons rapporter la décision et rétablir les gens dans leurs droits. Ces DRH sont également appelés à faire un état des lieux sur le cas de 14 000 agents de l'administration publique payés et non postés, ainsi que d'autres fonctionnaires en situation irrégulière, comme les abandons de postes. Établir les listes exhaustives, exactes, de tous ceux qui sont décédés, mais qu'on n'a jamais radiés depuis des mois ou des années. Tous ceux qui travaillent à la fois au privé, qui sont inscrits à la fonction publique, mais ils ne travaillent pas du tout, ils continuent à percevoir leur salaire, de nous faire le point. Et il y a beaucoup d'autres cas comme ceux qui sont carrément à l'étranger depuis des lustres, sans compter des cas d'incohérence en termes d'âge de recrutement, parce que la loi dit clairement que vous devez avoir 18 ans au moins pour être enrôlé à la fonction publique, 45 ans ou plus. Après ce travail technique de deux jours, ces gestionnaires du personnel de l'administration devraient prendre un engagement soucièrement de servir la République dans la loyauté. Toutes les anomalies qu'ils connaissent très bien, ils doivent les relever systématiquement, préparer des listes exhaustives, nous les transmettre sur la base d'un engagement solennel qu'ils vont prendre, que les informations qu'ils vont nous fournir sont justes, exactes et non erronées. Parce que si après vérification, à plusieurs niveaux, après plusieurs croisements, on s'aperçoit qu'ils nous ont fourni des informations inexactes, beaucoup ne seront pas à l'abri des poursuites judiciaires. L'assainissement du fichier général de l'administration permettra d'arrêter l'hémorragie financière dans la gestion du personnel de la fonction publique.